aujourd'hui nous avons un mood qui va réellement les rattachem nous régaler on avait vu dans le précédent le pasok alors je prends deux lignes avant la fin du yutretabu d'alèf donc ben yahu ben yoyada un homme vivant rafaline qui a fait beaucoup d'actes de quartier il a frappé les deux lions ou les deux saré mohav il a frappé le lion bettoch à bord dans le puits le jour de la neige alors hier on avait donné le pshat, le petit pshat, maintenant le piadrash alors on reprend, ben Yishchai, en haut de la page, yutretabu dbet ben Yishchai, son fils, son père était vivant quand on nous dit qu'il était vivant, c'est à dire qu'en général les gens, leurs pères sont morts ils naissent avec un père mort et là ben Yishchai, son père était chai, il était toujours vivant même quand il était mort, il s'appelait encore vivant pourquoi ? parce qu'il était extraordinaire son père de la même manière que ben Yahu, lui aussi, lui c'était rosh sanedri c'est David Améler, et bien son père aussi était rosh sanedri et c'était un saddiq à moi, on va le voir on continue, ça veut dire quoi ? donc il a réuni, il a multiplié, il a réuni des poanim des gens qui vont travailler dans la Torah et lui il a frappé les deux Ariels alors Ariels c'est le Betamikdash, il s'appelle Ariels donc les deux Bata Migdashot, on n'a pas trouvé quelqu'un d'aussi bien que lui jamais et lui il a frappé alors pourquoi on dit Moab, Ariels Moab parce que Moab c'est la descendante Moab qui a construit le Betamikdash il a cassé la glace il est descendu et il a fait villa de Satouma donc il a cassé la glace et il faisait très très froid et il est allé il a appris le Sifra de Berav le Sifra c'est le méfarech sur Torah de Konim, sur Vaikra, très compliqué mais il y aura des Sifras en un jour, d'hiver, qui est très court maintenant on revient et les morts ne savent rien, comme ça tu nous as dit c'est quoi ? les morts savent on avait dit que les tzadikim ils sont chayim, ils vivent même quand ils sont morts et les tzadikim ils sont morts déjà même quand ils vivent et toi tu es un cadavre, racha, nassi israël bien que tu aies le nassi israël, tu es le roi d'Israël qui c'était Tzidkiaou c'était un tzadik mais il avait fait deux choses très graves la première chose c'est qu'il avait promis à Nebuchadnezzar de ne pas se révolter, il s'est révolté à cause de ça il y a eu toute la guerre et l'extruction d'Yerushalayim la deuxième chose c'est qu'il n'a pas réussi dans lesquels il n'a pas fait suffisamment pour ramener la tshuva à son peuple ce qui aurait aussi évité le Choban en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ? on voit que les morts, même quand ils sont vivants on les appelle déjà un cadavre c'est pour ça que l'eux dit ils ne savent rien, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent même pas ce qui va se passer sinon ça fait longtemps qu'ils auraient fait tshuva sinon je peux donner nous cette réponse sur la parole de Doctro Edim on pourra tuer le mort, celui qui est Khaibita Khaïo, en réalité il est vivant pourquoi tu dis Khaibita, il ne veut pas Khaibita et là Khaibita, il était déjà mort avant parce que ça arrache si Khaibita c'est qu'il avait quelque chose de grave les Khaibita, les enfants de Khaibita ils sont partis dans les champs, dans les villages pour s'occuper de leur champ l'Hollywood qu'ils avaient appris s'est alourdi une fois que leur père était déjà niftah c'est-à-dire qu'ils ont commencé à oublier ce qu'ils avaient appris ils avaient beaucoup de mal à se souvenir un a dit à son frère est-ce que tu crois que notre père est au courant de ce tsar qu'on a ? Amar Léida, l'autre il lui a dit d'où tu veux qu'il sache, je vais actif il faut qu'il y ait écrit même si les enfants ils sont méchoubadim sur terre le père il ne sait pas dans le ciel Amar Léida alors le premier frère il leur répond il dit quoi, vraiment tu crois que moi je pense que oui il sait, il est actif sa chair elle va souffrir quand les vers vont manger sa chair dans le quiver et son âme va s'endoyer sur ce corps Rav Yitzchak a dit que c'est dur ça fait mal, c'est dur la rima, la vermine pour le mort comme une épine comme une une aiguille dans la chair du vent alors ça veut dire quoi ça ? le Pshat Pachoud c'est que ça fait très mal il y en a qui veulent expliquer que c'est la nefèche qui souffre de voir comment le corps se détériore de cette manière Amré ils ont dit mais le Tzara dit où il y a des c'est le Tzara des deux qu'ils savent c'est-à-dire leur Tzara c'est bien sûr qu'ils le savent mais le Tzara des autres ils ne sont pas au courant et là toi tu dis qu'ils ne sont pas au courant on va à Tania et pourtant il y a une histoire avec un chassid et ce chassid chaque fois qu'on le voit c'est ou Rabbi ou Rabbi ou Rabbi ou Rabbi de Baba de grands sadikim qu'on appelait des chassidim il a donné un dinar donc une pièce dans une année de disette où il n'y avait pas grand chose à manger sa femme n'était pas contente on avait bien besoin de cet argent sa femme elle s'est énervée sur lui il est allé dans le Betakvarot il allait passer la nuit de Rosh Hashanah dans le Betakvarot pourquoi il allait dans le Betakvarot il aurait pu aller chez un ami ou alors ou même rester à la maison et ça arrive qu'il y ait des disputes surtout qu'on fait on est censé se purifier pour Rosh Hashanah bien entendu alors le Rashi nous dit que plutôt le Marsha nous dit que c'était un halom tout ça c'est un halom c'est pas c'est pas c'est pas qu'il est vraiment allé tout ça il a vu dans un halom et on va expliquer un peu plus loin pas évident alors qu'est-ce qui se passe ici il a entendu deux Rosh Hashanah donc des âmes qui discutent entre elles deux filles qui avaient été enterrées deux jeunes filles on va nager dans le monde nous allons écouter derrière le en fait c'est le rideau qui sépare on est Rosh Hashanah donc ce qui va se passer dans le monde Amrallah Khavera elle lui a dit je ne peux pas parce que je suis enterré dans une natte de de jonc et de roseau et c'est honteux normalement il faut avoir des tachichim en lin quelque chose de respectable donc j'ai honte est-ce que tu entends tu viendras me raconter elle est venue je voudrais dire elle a volé et donc Khavera c'est-à-dire celle qui était restée dans la tombe qu'est-ce que tu as entendu derrière le parou Amrallah il lui a dit tout celui qui sème la première rivière donc la première rivière c'est-à-dire la première saison des plis c'est le la deuxième c'est le la troisième c'est il va y avoir la grêle et elle va le frapper donc comme ça va déjà pas mal pousser ça sera dur ça va se briser ça va se casser qu'est-ce qu'il a fait lui ? il a planté un peu plus tard et lorsqu'il y a eu la grêle c'était encore des petites pousses c'est pas cassé donc tout le monde a été frappé sauf lui l'autre année il a dit tiens ça marche bien je vais retourner il a encore entendu c'est de la chambre qui était en train de discuter l'une avec l'autre il a dit à l'autre on va nager dans le monde on va écouter derrière le rideau elle lui a dit mon ami est-ce que je t'ai pas dit l'autre fois parce que je suis dans une natte de roseau qu'est-ce que tu as entendu de derrière le rideau celui qui va semer la deuxième rivière donc on avait dit le Kav Gimal c'est ça le Khejvan et bien il va y avoir un vent sec qui va dessécher donc il a planté la première comme ça c'était déjà plus grand ça pouvait mieux supporter de tout le monde ça s'est desséché l'on a déjà fait du nom amra loishto sa femme lui a dit bon alors en tous les cas qu'est-ce qu'on voit d'ici on voit qu'il va y avoir alors il y a plusieurs problèmes déjà pourquoi il est le Obétac Barat on a déjà demandé et aussi comment est-ce qu'on peut déjà savoir la veille de Rosh Hashanah l'histoire de Rosh Hashanah le soir de Rosh Hashanah Hachem juge la journée il y a encore pas tout le monde alors alors comment est-ce qu'on peut savoir alors le 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 Tosfot il nous dit que en réalité de toute façon on n'est pas jugé à Rosh Hashanah sur la Devoi la Devoi on est jugé à Pessah donc si là c'est juste un rappel on rappelle sachez qu'à Pessah on a décidé que on est masquillant donc ça ça pète le soir aussi maintenant pourquoi est-ce que lui il est allé là-bas pourquoi il est allé au Obétac Barat parce que sa femme il ne voulait pas que tout le monde soit au courant qu'il s'était disputé avec sa femme restait à la maison c'était pas qu'il avait parce qu'il allait continuer à se disputer rentrer aller chez les amis ça ne valait pas le coup donc il est allé au Obétac Barat et là-bas il s'est éloigné il n'est pas rentré à côté des morts donc il n'était pas tamé il a fait attention certainement qu'il n'y avait pas d'armes non plus sa femme lui a dit pourquoi l'année dernière tout le monde a été frappé et toi non tout le monde a été laissé il n'y avait pas d'armes dans l'Ijdaf donc comment tu fais ça ? ça là quand la dvare il m'a tout raconté quand la dvare il m'a tout raconté en gros ils ont dit le ayou il n'y a pas eu beaucoup de jours il y a une dispute entre la femme de ce rabbi Ouda où la mère de cette fille qui avait été enterrée dans une machatzelette alors qu'est-ce qu'elle lui a dit la femme de ce tzadik je vais te montrer comment elle est tafile à l'or vous n'avez pas envie que vous l'avez mis dans des une nat de roseau l'année d'après et il a entendu les rochotes qui discutaient entre eux nous allons encore une fois nous allons écouter nous allons écouter derrière le pargode quel poranout est venu dans ce monde c'est-à-dire quel poranout qui va venir les choses qu'on a l'habitude de parler vivant sont au courant donc on voit bien qu'ils savent ce qui se passe ils savent qu'il y avait une dispute et qu'elle lui avait dit voilà ta fille alors qu'on a répondu il y a peut-être qu'il y a un autre homme qui va mourir le vasil va marler où qui est mort pardon et qui leur a dit qu'il y a une dispute alors on va trouver un autre endroit Tashma des Zéhiri pour essayer de voir qui sont au courant Tashma des Zéhiri avait mafkidzouzé gabiouch peszikhté et il avait mis de l'argent chez l'aubergiste à des ATV Asil le temps d'aller au Lébé Rav d'aller apprendre chez son Rav et bien il est allé après dans le Bétak Varod en marlade il lui a dit où ils sont les Zéhiri où ils sont dans l'argent un m'a dit il lui a dit il a dit tout est on va prendre en dessous il se nourrit des dashas donc ils avaient une tige qui tenait la porte c'était un genre de gong qui était enfoncé en bas et en haut et en dessous elle avait creusé elle avait mis l'argent pour pas qu'il y ait des voleurs qui le trouvent mais d'aujourd'hui à tel endroit il va aussi chez ma mère et lui dire envoie moi je t'en prie mon peigne et aussi le tube pour les yeux le tube de bleu pour mettre dans les yeux le maquillage avec telle et telle personne demain parce qu'elle va mourir donc elle sait très bien d'où elle sait tout ça d'où elle sait qu'elle va mourir que la personne va mourir Alma Yadé elle a dit non Dilma alors Rachid il explique il dit c'est pas qu'elle avait besoin de son peigne pour se coiffer donc elle va être le chalon c'était tout simplement pour montrer combien elle était triste elle est partie tellement jeune elle aurait pu encore se maquiller et se coiffer encore longtemps elle m'a répond elle dit Dilma il dit il dit qu'elle va mourir qu'elle va mourir peut-être que c'est les malards qui s'occupent des fachodes des morts peut-être que c'est lui qui a déjà dit vous savez demain telle et telle personne va mourir et alors elle a entendu ça là-bas dans l'Olamah Yadé et elle lui a dit dis-lui d'apporter le peigne Tashma alors on va essayer d'apporter une autre peigne la voix des Shmuel le père des Shmuel avait on mettait chez lui à garder les Zouzés étaient dehors il faisait confiance l'argent d'Eitomim qui n'a qu'naf chez kanti les Niftah l'Avech ou Elgabech n'était pas à côté de lui pour lui demander où est l'argent à vous Kakaoule barakhine Zouzé à eux il avait tout un cercle de Nefashot qui était en train de discuter il a dit vous savez où il est mon père son père s'appelait Abba c'est son nom alors comment il peut dire le nom de son père normalement on n'a pas à dire le nom de son père sauf que ici c'était pour le kava de son père pour rembourser l'argent il n'y avait pas d'autre moyen il y a beaucoup de Abba dans le Olam il y a beaucoup de Abba je veux Abba que son père s'appelait aussi Abba il y a aussi beaucoup apparemment c'était un nom qui était très très répandu Amar le Oubayna Abba Baraba Abba Baraba le père de Shmuel bon et Kha où il est Amor le Olam on dit Salik le mitifita d'Erik qui a été remonté au Bétamidrage dans le ciel Adéachi alors entre temps il a vu Chazial et Lévi il a vu Lévi son ami son Khaver dit Ativ Avray qui était en dehors du cercle Amar le Olam Yatva Avray pourquoi d'abord t'es assis là en dehors Maïta Amar à l'osalcat pourquoi t'es pas monté au ciel d'abord aussi on t'attend dans la mitifita Amar le il lui a dit d'Amrili parce qu'ils m'ont dit kolkiyana rechaîné toutes ces années de l'osalikat les mitifita d'Erik où tu n'es pas monté à la mitifita d'Erik c'est-à-dire dans la dans le t'es rechuchée de Bétamidra là-bas de la Ichiva donc tu lui as fait tu l'as démoralisé un peu donc tu ne pourras pas monter tu ne peux pas monter toutes ces années tu dois être entre alors pourquoi il restait en dehors il aurait pu se mettre dans le cercle des autres parce que les autres n'étaient pas à cette madriga les autres ils n'avaient pas le droit de monter à la mitifita lui il avait le droit c'était juste à cause de ce à cause de ce inyan mais pourquoi il n'était pas rentré là-bas chez Ravé Fès pourquoi il restait dehors parce que Rabbeinor Kadoch quand on est à l'invitar il a nommé Ravranina Baraba pour le remplacer Roger Shiva et comme Ravranina Baraba vu que Ravé Fès avait deux ans et demi de plus que lui il ne voulait pas le gêner il lui a dit voilà toi tu peux être Roshé Shiva il lui a nommé Roshé Shiva maintenant lui il avait Ravé Fadina il avait honte en tout cas il ne pouvait pas rentrer au Béta-Midra parce que s'il rentrait il allait contre Rabbeinor Kadoch il est là et il n'est pas Roshé Shiva donc il restait déjà il n'est pas jamais monté et Lévi pour son pour son Kavod il venait aussi s'asseoir à côté de lui et tu dis avec lui malgré tout il avait fait du Tsar à Ravé Fès entre temps à ta voix son père est venu Chazia il a vu les Kavod qui pleuraient et qui souriaient Amarlé lui a dit pourquoi pleures-tu ? Amarlé il a regardé car bientôt tu vas venir c'est à dire que pourquoi tu souris ? parce que tu es très important en ce monde dans le monde ici-bas c'est important et il dit non parce qu'on voit bien qu'il n'était pas tellement important puisque les gens se moquaient de lui ils étaient le fils d'un voleur et en plus on va voir un peu plus loin comment il fonctionne mieux Amarlé il lui a dit si vraiment je suis alors faites monter le Lévi faites monter le Lévi mon ami au ils ont accepté ils l'ont fait monter donc on voit qu'il est là-bas c'est plus facile d'après Tosfod maintenant ce qui est plus facile d'après Lévi d'après Rashi c'est que on va voir que si c'est ce qui se passe sur terre c'est bien parce qu'on essaie de prouver que les morts savent ce qui se passe sur terre Amarlé lui a dit où sont l'argent des Etomines Amarlé lui a dit va le chercher dans le socle de la meule si tu trouves l'argent en haut et en bas c'est à nous ils se font voler ils vont voler ils vont voler le père de Shmuel sait que Shmuel est important sur terre c'est très bien d'après Tosfod il faut dire qui sait qu'il va mourir donc tu sais qu'il va mourir parce que ça t'intéresse pas on avait dit que ça n'intéressait pas ce qui se passait sur terre on m'a répondu alors Kadmé ou Makhé ils vont déjà devancer et programer Panou Makhom fait de la place pour Shmuel dans le Olamaba donc c'est normal que dans le Olamaba on soit au courant donc pour ça 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 répond pourquoi est-ce qu'il est au courant de ce qui va se passer sur terre ça répond d'après le pshad de Tosfod d'après le pshad de Rashi qui disait qu'il sait qu'il est Chachouf sur terre ça répond aussi parce que sinon on ne ferait pas de la place s'il n'était pas Chachouf sur terre peut-être qu'on ne ferait pas de la place là-haut mais bon c'est un peu d'Ukha là Rabbi Yonatan l'Alarbe même Rabbi Yonatan lui a changé d'avis parce qu'il dit avant il allait avec les Tzitzites mais non il n'allait plus avec les Tzitzites d'or il a dit on sait que les morts discutent entre chez Neymar va yomer Hachem et là Hachem lui a dit il a dit il a dit à Moshé Rabbeinu voici la terre que j'ai promis à Moshé Rabbeinu à Moshé Rabbeinu il est mort en 10 ans Maïl est mort quand on dit en 10 ans c'est que tu dois dire à quelqu'un d'autre à qui il va dire il va mourir non ? alors on verra là-bas la preuve mais c'est évident c'est que ils vont s'intéresser à ce qui se passe alors à Mitzraël ils vont s'intéresser à ce qui se passe sur terre maintenant ce qui est du problème il y a un problème c'est que Moshé Rabbeinu on n'est pas encore rentré en Érette Israël alors comment il peut dire qu'il a accompli sa promesse alors premièrement ils ont déjà conquis Sihron et ils ont annexé Érette Israël donc c'est un peu déjà le début en plus il a montré tour Érette Israël et il dit voilà tout ça c'est à vous donc quand il dit quelque chose c'est déjà fait voilà pour ce amour d'extrêmement riche au revoir